La lucarne. Le seul endroit où Félicité se rappelle sa vie d'avant, la vue étonne sur des champs et les prairies. Une lucarne au second étage éclairait la chambre de Félicité ayant vue sur les prairies. Ce pain montre la volonté d'économiser et de ne pas gaspiller. Économe, elle mangeait avec lenteur et requêt du doigt sur la table les miettes de son pain. Les outils de maçonnerie et le rappel pour Félicité, dans la manière dont son père est mort. Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage. Le reposoir a pour Félicité le rappel de Dieu, pour qui elle a un immense respect et un immense amour. A la fête Dieu, elle firent ensemble un reposoir. Le perroquet Loulou est pour Félicité son compagnon et à la fin de sa vie, son Dieu. Il s'appelait Loulou, son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée. Le chenet est l'endroit où se posait Loulou, les jours de pluie, pour faire sécher ses plumes. Il voltait éperdu, montait au plafond, renversait tout et par la fenêtre allait barboter dans le jardin, mais revenait vite sur un des chenets. Le mantelé est une autre partie de la tenue de Félicité, mais elle ne l'utilise que quand elle sort. Les chiens aboyaient autour des fermes et les mains se sont mantelées avec ses petits sabots noirs et son câble. Sa chambre est son seul endroit à elle, elle y range ses objets personnels. Cet endroit où elle admettait peu de monde avait l'air tout à fait d'une chapelle, d'un bazar, tant il contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites. Les objets de la chambre de Félicité sont tous différents, et parfois inutiles, mais ont une valeur sentimentale pour Félicité. On voyait contre les murs des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes vierges, un béni d'un autre coco. L'image d'Epinane est un portrait représentant Loulou, sauf qu'il montre, en fait, Jésus, se faire baptiser. Représentant le baptême de notre Seigneur, avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était le portrait de Loulou.